Donc Edgeware c'est une société experte dans le traitement de données de consommateurs et pas d'entreprises donc c'est une société experte dans le traitement des données de contact nominatives. Les données de contact nominatives c'est un nom, un prénom, une adresse, un email, un téléphone fixe, un téléphone portable et un élément excessivement discriminant dans le métier qui est la date de naissance qui permet de faire des rapprochements plus fiables. Alors moi je suis Cyril de Vert, je suis Jean-Michel Moulier, un des trois associés de Edgeware. A la base j'ai créé Edgeware en 2010 et j'ai un parcours un peu particulier puisque j'ai un parcours mixte pendant une quinzaine d'années de ma vie. J'ai travaillé du côté commercial et conseil marketing interactif et il y a justement une dizaine d'années, à peu près un peu avant la création de ce qui ne s'appelait pas encore Edgeware, j'ai complètement changé et je suis devenu un techos. J'ai développé du code, j'ai développé des programmes, j'ai développé des sites internet, j'ai développé des applis mobiles et j'ai développé aussi des compétences forcément dans ces domaines là jusqu'à passer une formation à Harvard en fait pour me permettre à la fois de valider mes acquis puisque comme j'ai appris en autodidacte il fallait bien que je puisse à un moment ou un autre savoir si je racontais n'importe quoi ou si j'avais un tantinet des compétences. Après un diplôme d'école de commerce je suis tombé dans les data depuis que je suis tout petit en fait. Depuis 96 j'ai commencé avant même internet à travailler sur les data dans une société qui s'appelait Claritas. Je suis resté cinq ans ensuite j'ai fait mon passage vers la première bulle internet toujours dans la data pour une société qui s'appelait Banana Loto à l'époque créée par Guillaume Ultrier. J'y suis resté très peu de temps parce qu'en fait je trouvais qu'il manquait un esprit commercial c'était plus un esprit technique et du coup pour moi en fait le sens de mon métier c'est le client, servir le client et ainsi de suite. Je suis dans le métier de la donnée depuis une vingtaine d'années j'ai plutôt un profil financier au départ j'ai fait de l'audit j'étais directeur financier de groupe et dans les années juste avant les années 2000 je suis rentré dans une société qui faisait du traitement de données c'était une société qui exploitait des bases de données et qui faisait des enquêtes spéciales grande consommation. J'y suis resté trois ans j'étais directeur des opérations puis directeur général je l'ai quitté et j'ai eu l'idée de monter ma structure à l'époque qui s'appelait Apollinis que j'ai créé avec un des amis en Belgique qui ont financé l'opération j'ai commencé mon premier salarié a été Goulven. Jean-Michel Moulier m'a recontacté pour nous lancer dans une belle aventure qui était la base de données Apollinis qui était en fait la première méga base de données mutualisées en France où on a fait une belle réussite commerciale. A l'époque Apollinis appartenait à un groupe qui s'appelait Veganair après ce groupe a changé beaucoup de nom il s'appelait Veganair, WDM Directinet, Biznode. Là j'y suis resté j'ai toujours gardé la présidence du groupe en France donc on a monté la structure jusqu'à 200 personnes et puis en 2012 les accords étaient finis avec ce groupe je l'ai quitté d'ailleurs comme Goulven et je suis parti trois ans comme patron du CRM et de la data dans le groupe La Poste, Mediapost La Poste. En 2011 WDM a fait une énième réorganisation et là je me suis dit ça fait 11 ans que je suis dans la même boîte j'ai envie de créer ma boîte donc j'ai profité en fait de cette réorganisation pour me lancer en fait à mon propre compte. Cette période était une période assez exaltante parce qu'en fait tout était permis et c'est à cette période là où j'ai rencontré en fait Cyril. Et Cyril lui qui travaillait dans le digital, moi qui travaillais dans la data et on s'est dit tout bêtement mais moi je parle de data toi tu parles du digital il y a peut-être un sens à trouver ensemble pour lier en fait les deux. Donc l'aventure a commencé comme ça. On était tous les deux dans la prestation de service et on avait tous les deux envie de sortir du modèle économique de la prestation de service. De se dire le modèle économique du temps passé c'est pas le modèle économique le plus intéressant qui soit. L'idée c'est d'apporter des services, d'apporter des solutions et on a commencé à imaginer des choses qui soient un mélange entre le data et le digital et on a comme ça développé dès 2013 une première plateforme qui s'appelait Touched. On a conservé ce nom pour nos plateformes par la suite dont l'objectif était en fait de transformer le monde de la data qui était très basé sur je dirais du service bureau c'était un peu plan plan on fonctionnait pas vraiment sur internet. On a noué un premier partenariat qui nous a permis de commencer à commercialiser. Assez vite on s'est rendu compte que d'une il y avait un frein on n'arrivait pas à avoir d'autres partenaires que ce partenaire là donc on s'est dit bon bah on va essayer de creuser un petit peu pourquoi. Et puis on s'est rendu compte aussi qu'on n'arrivait pas à la développer tout simplement parce qu'on n'avait pas de temps et on a fait une première levée de fonds. Et en 2015 je parlais à Jean-Michel qui lui était chez Megapost et il partait de chez Megapost. J'avais une action d'administrateur chez eux et je leur ai dit écoutez voilà moi je suis libre maintenant de toute fonction votre projet est intéressant si on l'oriente plus vers la data référentielle. J'ai dit écoutez j'amène une partie du financement, on se partage le capital en trois et c'est comme ça qu'est née Edgeware je dirais deuxième version. 2016-2017 on a développé la première brique. Fin 2017 on a été à la recherche d'actionnaires donc on a signé un contrat avec une société qui s'appelait Sodica qui était là pour nous rechercher des fonds. On s'est posé la question de savoir si on allait le faire ou si on n'allait pas le faire et puis en réalité ça s'est fait. On vivait déjà, on a fait jusqu'à un million d'euros de chiffre d'affaires donc on pouvait vivre mais l'objectif c'était de faire plus. Pour nous aider en fait à faire cette levée de fonds on est allé voir une société qui s'appelle Sodica qui fait ça toute la journée donc en fait ils nous ont accompagnés pour prendre des rendez-vous auprès de fonds et ainsi de suite et toute cette démarche en fait finalement on a vu des fonds qui étaient très intéressants et très intéressés. La seule chose c'est que je pense qu'on n'était pas forcément dimensionnés vis-à-vis de ces fonds. On n'était pas encore au bon moment par rapport à ces fonds. Un de mes meilleurs amis en fait a travaillé avec Georges et il m'a dit tiens Goulben il faudrait que tu rencontres Georges parce que peut-être qu'il serait intéressé par EdgeWeb et c'est dans ce contexte là que j'ai contacté Georges et Georges est arrivé en réunion on a présenté notre modèle et au bout de deux réunions en fait il était très intéressé par la donnée. On a trouvé que d'abord il comprenait ce qu'on faisait il s'y intéressait et il avait par rapport certainement aux autres fonds l'expérience du métier puisqu'il vient quand même du digital la compréhension et l'envie donc ces trois facteurs réunis qui ont fait que ça pouvait marcher c'était pas que financier c'est quelqu'un qui nous a exprimé un certain nombre de points qui ont été relativement intéressants ce qui nous concerne. C'est pas quelqu'un comme un financier qui voit le profit d'une boîte au travers d'un tableur Excel il voit vraiment la performance ou en tout cas l'évolution de la société par rapport aux hommes déjà. Ils nous ont demandé de retrouver un ou de trouver un autre fonds qui s'appelle Calao qui est arrivé donc en même temps et on l'a signé au mois de fin octobre et novembre. Et il croit vraiment dans nos produits et dans l'importance en fait de la data et comment on va pouvoir y arriver dans la vision qu'on avait et surtout une chose qui m'a séduit en fait avec Georges c'est que c'est un entrepreneur c'est quelqu'un qui connaît le business il sait que c'est pas si simple de vendre il est passé par là il a un regard très pragmatique sur les choses et il a une vision et quand on l'a rencontré on s'est dit tout de suite et bien Georges va pouvoir nous amener en fait où on veut aller. Les prochaines étapes du développement d'Edgeware sont relativement cadré on va dire en ce qui nous concerne on a l'année 2019 c'est l'année de la structuration c'est l'année où on recrute, on structure et où on produit les choses qu'on a besoin de produire en particulier sur la blockchain d'identité mais aussi sur la refonte de notre système actuel pour le rendre encore plus performant en termes de productivité et pouvoir faire en sorte d'assimiler et d'intégrer un maximum de clients au fur et à mesure j'ose l'espérer de nos réussites commerciales. Deuxième chose on veut aller on veut toujours travailler de l'information mais on veut aller vers une vision beaucoup plus large beaucoup plus générique via les blockchains qu'on est en train de développer pour essayer réellement d'atteindre cet objectif qui est peut-être certains vont nous dire que c'est irréaliste, que c'est utopique mais c'est ce qui nous fait avancer en fait c'est de se dire que ces informations au travers d'une blockchain vont pouvoir être validées, être accessibles au plus grand nombre et pouvoir en fait enfin faire quelque chose autour de la donnée c'est d'arrêter l'hypocrisie du j'ai coché une case donc j'autorise un tel à faire ce qu'il veut en fait de mes informations. C'est vrai que Goulven et moi en tout cas dans le domaine des données on est relativement connus mais c'est pas pour ça que les gens nous suivront tout le temps donc il faut montrer qu'on est différent, qu'on est meilleur, qu'on a des prix intéressant pour le marché et que le ROI pour nos annonceurs est bon ça c'est vraiment la première chose la deuxième chose effectivement qu'est ce qui se passera donc ça c'est le court terme le court terme je dirais c'est 15 à 18 mois le moyen terme c'est effectivement développer ce pour quoi nous avons appelé des fonds c'est à dire notre projet de blockchain ça prendra un peu plus de temps, il faut l'installer, il faut le développer, il faut évangéliser le marché dans le même temps peut-être à horizon 18 mois ou 24 mois pourquoi pas se développer à l'international ce qu'on a fait si c'est une réussite en France il n'y a pas de raison que ce soit pas une réussite à l'extérieur de la France tout simplement parce que notre technologie peut s'adapter à n'importe quelle panoplie de consommateurs en France ou à l'étranger quand vous allez chiffrer Jean-Michel Moulier ou Georges Croix en France vous pouvez aussi bien chiffrer Hans Schumacher ou John Lloyd en Angleterre, la technique est la même donc c'est une technologie qui est développée mais qui peut s'adapter et s'exporter assez facilement donc je dirais si on réussit sur le marché français on peut réussir avec des moyens certes et si on a fait nos preuves en France on peut réussir à l'international parce que notre solution technique, technologique aujourd'hui le RGPD touche l'ensemble de l'Europe, l'ensemble des entreprises donc françaises, européennes et voire mondiales les Etats-Unis en parlent du RGPD vont être contraintes de sécuriser de plus en plus non seulement le transfert des données mais la protection de ces données et surtout obtenir l'accord du consommateur pour utiliser ces données donc voilà, ça c'est le, je dirais donc court terme, se renforcer sur la France, structurer la France, augmenter la notoriété peut-être dans 18 mois, essayer de faire à l'étranger ce qu'on fait et dans les 18 mois, 2 ans continuer à développer notre blockchain, la mettre sur le marché et effectivement à 4-5 ans devenir le leader dans le traitement de la donnée avec notre système de blockchain d'identité Merci à mes Tipeurs et les réponses ! Merci à mes Tipeurs et les réponses ! Les réponses aient-vous ! Merci à mes Tipeurs et les réponses ! Je t'ai mis en train de faire sur le marché ! Sous-titrage FR ?